Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est Cooltente et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Labotron Donc je sais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais c'est tout simplement parce que j'étais en vacances Ouais voilà moi aussi j'ai des vacances Bon du coup on va aller de ce pas dans une salle que j'ai créé hier qui se nomme la salle Je sais plus comment elle s'appelle mais on s'en fout C'est la zone scientifique voilà Comme ça au moins c'est fait hop Du coup elle se trouve juste ici et on va passer par cette porte Cette porte qui je vous le dis est je pense la plus stylée de toutes les portes que j'ai jamais faites Bon donc là le TPS est visiblement très bas Problème Bon elle est un minimum stylée quand même Heureusement d'ailleurs Mais bon elle est un petit peu moins quand même Bon on s'en fout Heureusement le TPS il doit être plutôt bas là pour que ça fasse aussi lent que ça Et la dernière porte Voilà Du coup on va pas aller dans cette cage Dans la salle du super ordinateur Ni en bas On va aller ici dans le laboratoire des tutoriels Ouais ah problème avec la porte Voilà Alors tout simplement le laboratoire des tutoriels Ça va être un endroit où à chaque fois que je ferai un tutoriel sur une commande précise Et bah à chaque fois je la ferai dans cette salle Du coup voilà Là c'est le code couleur Donc ça si vous regardez mes vidéos faudra vous en souvenir Parce que ce sera tout le temps le même Du coup si c'est un bloc rouge au sol comme ici C'est obligatoire La commande sera pas fonctionnelle sans la partie de la commande qui viendra après Alors quand c'est orange c'est qu'il y a plusieurs choix Donc comme ici Donc si c'est orange ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas obligé Enfin en fait ça dépend Ça dépendra de la couleur d'après là Qui viendra juste là Mais ça veut dire qu'il faudra mettre un seul truc Enfin un seul des différentes possibilités qu'on peut mettre à cette partie là de la commande Le jaune c'est quand c'est facultatif En gros quand par exemple c'est pas obligatoire de mettre la partie d'après pour la commande La commande marchera très bien sans cette partie Mais ça sera quand même plus complexe avec les trucs facultatifs Ensuite le violet c'est des marquages Donc par exemple pour des positions x, y et z Donc ici par exemple il y a une position x, y, z Et ici il y en a deux Donc ça va nous servir justement pour la commande slash fill Qui va servir à remplir rapidement des blocs Donc par exemple en une fraction de seconde Tous les blocs qui sont compris entre ce bloc là et ce bloc là Seront remplis d'un seul coup Bon du coup on peut désormais commencer Maintenant que vous connaissez le code couleur Ah quelqu'un est parti Bon du coup on commence par la base Donc la base du slash fill c'est slash fill Chaque fois la base ce sera la commande Ouais enfin ça paraît avec un slash avant Bon après dans un commande bloc Le slash n'est pas obligatoire Je le mets juste pour que ça marche En commande de main là comme ça slash Voilà Bon du coup ensuite on a les premières positions x, y et z Donc ici Vous prenez les positions x, y et z Qui sont juste là Donc pour prendre les positions x, y et z Vous allez faire f3 Et vous avez plusieurs possibilités Je dirais de la moins claire à la plus facile Du coup vous cassez le bloc Vous vous mettez à sa place Et vous voyez bloc Juste en dessous de x, y, z 128, 51, moins 47 Ca va être justement les coordonnées du bloc Ou alors vous reposez le bloc Vous regardez looking at bloc 128, 51, moins 47 Donc là c'est encore le même truc Mais encore plus simple Vous faites slash set bloc Tabulation, tabulation, tabulation Et avec shift et les flèches directionnelles Vous sélectionnez ça CTRL C Et à ce moment là Vous le copiez là dedans avec CTRL V Et c'est plutôt rapide Bon Ensuite vous allez mettre la deuxième position Donc qui sera ce bloc là Donc en gros Si c'est ce bloc là Ca va comprendre Tout ce bloc là Voilà Tout ce cube vide là Va être compris Pour En mettant ces deux coordonnées Entre ce bloc là Et ce bloc là Il y a tous ces blocs là Voilà Du coup vous mettez ça comme ça Ensuite vous allez mettre le bloc à placer Donc Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais Par exemple là En dessous de granit poly Vous avez minecraft Polished granit Donc ça va Juste être ça Sauf que là Moi j'ai mis la stone bricks Et là la commande est fonctionnelle Après il n'y a que du facultatif Du coup Si là j'appuie sur le bouton Ca va faire L'effet fonctionnel Ca va tout simplement poser De la stone bricks Ce sera plein Comme ça Et En plus Là Vous voyez que les deux blocs violets Qui étaient là auparavant En gros Ils ont été dématérialisés Ils ont disparu Ils ont été désintégrés Ensuite On peut rajouter des petits morceaux Enfin des petits mots après Pour modifier Le fonctionnement de la commande Donc là on a destroy Donc si vous rajoutez juste destroy Juste après là Comme ça Et bien tout simplement Quand vous allez actionner la commande En gros Dès que ça va poser des blocs Comme là bas Sauf que En plus Ca va casser Les blocs qui étaient là Juste avant Voilà Ensuite On a Holo Donc Holo Tout simplement Ce que ça va faire C'est que Entre ces deux blocs Ca va Faire un truc creux Vous voyez J'ai cassé qu'un seul bloc C'est creux Ca va faire un truc creux En vidant l'intérieur Par exemple Si là j'ai des blocs comme ça Tac Du coup ça remplace en haut C'est normal Et en dessous Ca a cassé le bloc Qui était là C'est une différence Avec un petit mot Qu'on va voir plus tard Qui va être outline Alors Ensuite on a keep Donc ici vous avez juste à mettre Holo Ici on met juste keep après Et ce que ça va faire C'est que ça va garder Les blocs Qui ne sont pas de l'air Dans les deux positions Enfin dans Les blocs Enfin dans La zone Qu'on a mis Juste avant Qui est juste là Donc si je clique Et bien tout simplement Ce que ça va faire C'est que ça va mettre des blocs Dans la zone Uniquement là où il y avait de l'air Avant Maintenant il n'y en a plus bien sûr Mais avant il y avait de l'air Et du coup là Vu que ça c'était pas un bloc d'air Il a pas été remplacé Il est resté tel quel Du coup Ensuite on a outline Justement Qui ressemble un peu à Holo Sauf que lui Il va pas vider l'intérieur En gros par exemple Si j'ai un bloc de quartz Juste ici Hop Je clique ici Et bien le bloc de quartz Va rester Mais s'il y a rien Le rien va rester aussi Mais tant qu'à faire rien Autant mettre un Un Holo Ouais Du coup là vous avez encore une fois Juste à mettre outline Juste après Et là c'est le petit mot Qui varie un petit peu Parce qu'une fois qu'on l'aura mis La commande ne marchera pas Faudra obligatoirement Rajouter quelque chose Donc c'est le replace Donc vous rajoutez juste replace Et vous allez mettre Après le bloc à remplacer Donc par exemple Là la magenta concrète Donc c'est Ces blocs de concrete Juste là Et en gros Ce que ça va faire Quand j'ai appuyé sur le bouton Et bien ça va remplacer Tous les blocs Qui sont Les blocs qu'on a mis juste ici Vous pouvez mettre les hashtags aussi C'est nouveau Par exemple Si j'avais mis Hashtag concrete Ça aurait très bien marché aussi Du coup là J'appuie sur le bouton Et ça remplace Uniquement Les blocs Que je lui ai dit De remplacer Donc voilà Bon bah on arrive encore A la fin De la vidéo C'est triste C'était rapide Mais bon Au moins une vidéo rapide C'est une bonne vidéo Donc si je vous ai appris des choses C'est une bonne nouvelle Donc laissez un pouce bleu Si ça vous a plu Et aussi vous pouvez voir Là le slash fil Vous vous dites peut-être Que dans ton labo Il n'y en a pas Et bah si Juste ici Il y a un champ de L'étrave Juste ici On a des slash fil Pour la porte Donc en gros Ce que ça fait C'est que Ça remplit tous les blocs D'air Au début Tac De l'air Et ensuite Ça remet Avec un décalage Ça remet des blocs De concrete bleu Voilà Tout simplement Bon Du coup On arrive à la fin De la vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Et je vous dis A la prochaine Allez Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz